On se rapproche à la radio M33. Donc le bois a changé le monde, il y a toutes les gens, ça se rapprocherait de ça. Toujours le même qu'il fait le clown ! Ça t'étonne ! Tu as joué une antenne qui est en train de se monter jusqu'au plafond là-bas ? Oui, justement, il va s'en occuper ! On attend le chef ! Qu'il nous fasse une petite présentation de celui-là-bas ! Oui, oui, c'est prévu ! On a combiné notre coup, j'ai amené toute l'équipe ! Parce que là, on est sur le stand, juste à côté ! Il n'y a pas de 7900 ? Non, je crois que non ! F6EX, voilà, on est tous là ! C'est lui ! C'est lui ! Voilà ! Bonjour ! Messieurs, bonjour ! Il y a Pascal qui est là au bout ! Bon, il est déjà pris ! Il est prêt de négocier les prix ! Nous venons déjà pour la présentation du FT891 ! C'est le dernier BB de la gamme Yezoo, qui est un décamétrique plus 50 mégas, 100 watts, dans un format plus que réduit ! Ça, ce n'est pas la LIM, c'est la boîte de couplage automatique ! D'accord ! Je vais avec le poste ! Est-ce que vous avez une idée du prix ? Parce qu'on nous a posé la question ! C'est qu'une idée... Enfin, une fonchette ! On nous dit qu'il serait aux environs de 700 euros ! D'accord ! Alors, ça fait un mois que j'attends les prix ! D'accord ! Que je relance le Japon toutes les semaines ! Et oui, ça vient, ça vient ! À l'heure où je vous parle, je n'ai pas de prix ! Mais, environ 700 euros ! D'accord, ok ! Voilà, et disponibilité... On va dire septembre ! Parce que là, c'est le seul qu'il y a en Europe ! Ah oui ! Et... C'est le seul en Europe ! C'est le seul en Europe ! Actuellement, il n'y en a aucun en vente ! Et ce n'est pas disponible ! Et c'est vous qui l'avez en plus ! Et c'est moi qui l'ai ! Ah ça ! J'ai négocié avec les Japonais ! Donc là, malheureusement, je ne peux pas le brancher pour montrer l'écran ! Ce n'est pas un écran tactile ! Mais c'est un écran de plus grande dimension que sur les modèles précédents de la gamme, du même format ! On peut parler de l'affichage ? Alors, comme je vous dis, l'affichage a un écran plus grand, qui n'est pas tactile ! Oui, mais ce qu'il y a dessus... Ah ! Oh ! C'est le grand classique ! Avec la fréquence, toutes les options en cours d'utilisation ! Les RIT s'il est enclenché, la puissance, puisque la puissance est réglable ! Ah, d'accord ! Voilà ! Ah oui ! D'accord ! Ok, merci Pascal ! Alors, j'ai entendu parler d'un autre poste que vous aurez ! Alors, le bruit court, il y a un 7900 qui a été vendu ! Alors, j'ai entendu dire que c'était un poste qui marchait bien ! D'ailleurs, l'OM qui est là, Pascal... Très bien ! On va essayer de ne pas faire de bêtises en décollant le scotch... Voilà ! C'est ça ! Là ! Alors, le 7900, il est dans la lignée des RCI, des Lincoln... Tout à fait ! Alors, c'est une fabrication, je dirais, plus moderne, mais plus actuelle ! C'est un poste, au départ, qui est prévu pour la bande des 10 mètres ! Oui ! Mais qui est modifiable pour pouvoir y mettre sur... Ah ! D'accord ! Ok ! Et en fait, par exemple, du 9900... Oui, du 6900... C'est 9900 ou 6900 ? Non, 9900, c'est le 9900... Qui est plus petit ! Qui est plus petit ! Ça, c'est, on va dire, le dernier modèle de la gamme... D'accord ! Il fait AM, FM et SSB... Oui ! Comme les autres ! Par contre, là, il y a le CT-CSS... D'accord ! Qui permet donc d'enclencher des relais... D'accord ! Que le 9900 n'a pas ! Que le 9900 n'a pas ! D'accord ! Et... Au niveau qualité, entre les deux postes ? C'est toujours du CRT, donc c'est de la bonne qualité... On en vend beaucoup sur la gamme en général... C'est des postes qu'on ne voit quasiment jamais revenir... Il se dit que le 9900 a découvert ce niveau chauffement ? Alors, il chauffe un petit peu... Mais on en a vendu pas mal... Oui ! On n'en a jamais un seul qui revenait que toi ! D'accord ! Il est très compact quand même ! Tout à fait ! D'abord, en poste compact, par définition, on va chauffer davantage ! Et au niveau puissance, les puissances données entre les deux ? Alors, c'est à peu près similaire... Je crois que celui-là... Que je dise pas de bêtises... Est-ce que c'est marqué là-dessus ? Je l'ai pris en tête... Parce que celui-là, c'est 30 watts, je crois... Non ? Il n'est pas donné pour 30 watts celui-ci ? Oui, oui, c'est ça ! Ça, c'est ça ! 30 watts et le 9009 fait un petit peu plus ! Et est-ce que c'est 60 watts efficace ? Alors, la puissance se mesure sur une porteuse ! Voilà, d'accord ! En modulation, sur un coup de sifflet... C'est surcharge effective ! D'abord, il faut que l'antenne soit adaptée, si c'est pas une charge effective ! Mais pour la mesure ! Mais ça, c'est le point traditionnel de comment on mesure la puissance ! C'est pour ça que... C'est une puissance porteuse continue... Oui ! Ou alors, grosse pointe de modulation, un vrai coup de sifflet ! D'accord ! Sinon, bien évidemment, ça sera moins ! Et c'est le cas de tous les postes, quelles que soient les barques ! Ils sont donnés 100 watts, quand vous mouillez normalement ! Ils sont pas 100 watts ! D'accord ! Et il faut pas se s'obnubiler sur la puissance ! Il faut savoir que pour gagner un point chez le correspondant, un point d'ESM, il faut multiplier la puissance par 4 ! Donc, que vous aignez 60 watts ou 100 watts, en face, il verra pas la différence ! Oui, c'est ça ! Donc, il faut pas faire une fixation sur les chiffres annoncés ! Mais c'est vrai que... Voilà, donc c'est un format quasiment autoradio ! Alors, si j'ai bien compris... Féliane ! Si j'ai bien compris, contre une image, vous me donnez le poste ! Absolument ! Absolument ! C'est enregistré ! Ah, c'est enregistré, là ! Je crois qu'il va m'avoir beaucoup de images ! Ah, ça dépend de la couleur ! Alors, il t'a des prix au moins, monsieur ? Des fois qu'il fait un chiffre avec 10 euros ! Celui-là, je le fais exceptionnellement pour le salon, et éventuellement je peux enregistrer des commandes parce que j'en ai qu'un ! Je le fais à 200 euros ! Alors ça, ça mérite une poignée de main ! Avec quelques images qui vont bien ! Je vous remercie ! On continue quand même ! Je l'ai pu me tromper ! Eh ! Au voleur ! Attrapez Toto Job, il s'en va avec mon poste ! Eh ! Ah bah ça, ça rose, ça ! On va parler sur ses fréquences, hein ! Il a les deux ! Affichage des canots, affichage de fréquences ! Tu bascules... Sur... Pas moi, c'est... Je sais plus, ça doit être celui-ci, je crois, ce bouton-là, je sais plus ! On va dire à Bordeaux, faire des cours là-bas ! Bon bah ça, ça rose alors ! Bouteilles de champagne, hein ! Hein ! Ah mais j'ai du champagne ! T'iras chez eux, ils te demandent des cours ! Ah mais moi, personnellement, ça me dérange pas ! Ah, c'est bizarre ! Ah oui, t'as produit mes cours, vous êtes bizarre ! RG45 ! C'est... 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 Sur Yasu... Certains Yasu, c'est pareil aussi, d'autres postes... Donc c'est pas la facture, je la ferai plus tard, là, j'avais pas préparé ! Ouais, voilà, mais c'est gentil, voilà ! C'est... C'est noté ! D'accord, j'ai une signature à mettre dessus ! Non ? J'envoie la facture par mail ! Ça marche, c'est pas de soucis ! Merci, hein ! Merci à vous ! Une image, contre un poste et une autre image ! Eh bien, je peux pas rêver mieux, hein ! Moi, je peux donner une image aussi ? J'ai une photo de moi dans mon portable ! Vas-y ! Vas-y, ici ! Tiens ! Tiens ! Je vais reprendre ! Je vais reprendre ! Daniel ! Alors... Hein ! Français ! Alors, M-A-U-R-I-N ! Il a gagné au loto, le centaure ? Daniel ! Et il y a un connard d'Amérique ! Je pense que tu as vu ! Pardon ! Un abécile ! Un abécile ! Un abécile ! C'est horrible ! Un abécile ! Il a gagné au loto ! Il a acheté ! Il a acheté ! Comment ? Un... 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 Bon, là, on voit qu'il y a un peu plus de monde qui arrive ! Moi, je dépense pas, je dépense pas de sous, par rapport à toi. Non, je dépense pour toi. Bon, ben voilà, voilà déjà pour la matinée. En attendant, voici le visage d'un homme heureux. Voilà, tonton Jean, le visage d'un homme heureux. Tonton Jean, prenez me voir. Voilà. Ah oui, voilà. Ah oui. Alors là, il y a... Qu'est-ce que j'ai gagné aujourd'hui ? Présente-toi. 14h10, 002. J'allais dire tonton Jean, n'importe quoi. 20h33. On a notre stand qui est juste à côté. Nous avons été invités au stand Radio 13h33, n'importe quoi, je bug. Je bug. Ça change pas. Ouais, il nous a fait une jolie petite présentation de nouveaux futurs. Nous avons été invités qui sont exclusivités. Et bon, au passage, j'ai gagné un poste. Merci à tous. On coupe la vidéo, là. On coupe. On coupe. On coupe. On coupe là. On coupe là. On coupe la vidéo. Ok, allez, 73.